Des lèvres sensuelles, un visage de femme enfant, une vedette immortalisée par Warhol. Bardot, initial bébé, est un mythe à la française sexy et sulfureux. En 1956, Dieu créa la femme. Et Bardot est arrivé et en se roulant dans la Méditerranée, elle a fait des vagues, et beaucoup de vagues. Le film du réalisateur Roger Vadim, qui est aussi son premier mari, fait scandale. Symbole d'une époque qui change, Brigitte Bardot, cette fille de bourgeois parisien bien comme il faut, danse les premiers mouvements de la libération sexuelle à venir. Brigitte a été détestée par les tenants de l'ordre établi, par une partie de l'église qui en a fait un archétype de la luxure, un personnage scandaleux qui barbotait dans le chaudron de l'enfer. Elle dérangeait, donc beaucoup de gens ont détesté Bardot. Et même aujourd'hui, il y a des tenants de la pensée unique qui n'aiment pas beaucoup Brigitte, mais Brigitte s'en fout. En un peu plus de 20 ans, l'actrice tourne une quarantaine de films. Beaucoup de navets, mais aussi en cas de malheur avec Gabin ou le mépris de Jean-Luc Godard. Gainsbourg, lui, lui écrit plusieurs chansons. Bonnie and Clyde, Initial Bébé ou Harley Davidson. Bardot ne craint personne et surtout pas de mettre un terme à sa carrière en 1973. Elle n'a pas encore 40 ans. Ça fait longtemps que ça l'a travaillé, mais elle a une espèce de vision d'elle idiote. Elle me dit j'ai l'air d'une conne, j'ai l'air d'une idiote, d'une idiote. Et elle décide d'arrêter le cinéma à cet instant-là. Et elle ne reviendra jamais sur sa décision. Retirée mais pas assagie, la star garde son franc-parler et un parfum de scandale nourri par sa misanthropie déclarée ou son mariage avec un proche de Jean-Marie Le Pen. Une image dans laquelle ses amis ne la reconnaissent pas toujours. Elle n'a jamais, et dans les plus grands moments, une once de prétention. C'est quelqu'un de véritable, de naturel, de spontané. Sexe symbole qui dynamita les conventions, puis visage de la République en Marianne, Bardot incarne aujourd'hui la lutte pour la cause animale. C'est le combat de sa vie, celui qui clôt l'exposition. Bardot l'a voulu ainsi. Ce fut sa seule exigence.